Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Sagesse et Société. Alors j'espère que vous avez passé un très bel été qui était magnifique, plein de soleil sur la France cette année. J'ai le bonheur d'accueillir aujourd'hui Bruno Lallement, fondateur de Planète Altruiste et aussi spécialiste des techniques méditatives. Bruno, bonjour. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Médicine Douce. C'est un plaisir de t'accueillir. Merci. Alors voilà, on a eu l'occasion de partager juste avant l'émission et c'est vrai que j'ai découvert un beau parcours. Alors, comme vous le savez, sur l'émission Sagesse et Société, on met en évidence le parcours de tous les artisans de sagesse qui oeuvrent pour le bien-être de l'individu, mais aussi du vivant. Et en ce moment, on en a besoin. Bruno, non ? Oui, je crois qu'il y a même eu urgence. Il est temps de se réveiller. Alors Bruno, ça serait intéressant pour nos auditeurs, auditrices, de connaître un peu ton parcours. Si je commence, il faudrait des volumes. On va faire l'introduction, puis après on t'invitera pour une nouvelle émission. Oui, tout à fait. En fait, moi j'étais, comment dire, j'avais, pour décrire, j'avais une vie qui ressemblait un petit peu à un conte de Zola. Et c'était, enfin une enfance qui ressemblait à un conte de Zola. Et très vite, je me suis questionné sur le sens de la vie. J'avais un peu l'impression que la vie me faisait une vilaine farce. Et donc, j'avais soif de comprendre. J'avais besoin de répondre à des questions. D'ailleurs, pour résumer, j'en parle souvent quand on me pose la question. À 13 ans, mon oncle, j'étais en train de faire du dessin. Et mon oncle me dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Puis je lève les yeux, puis je lui dis, je veux être heureux. Et il me répond, mais ce n'est pas un métier. Je lui dis, qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier si je ne suis pas heureux ? Je lui dis, papa, maman, ils ont bien un métier. Ils n'ont pas l'air heureux. Les professeurs à l'école, ils n'ont pas l'air très heureux. Et pourtant, ils ont un métier. Et puis c'est là que ça a commencé. À 15 ans, j'avais lu tous les livres de Raymond Moody, La vie après la vie, etc. Parce que je voulais comprendre. Parce que je trouvais toute cette souffrance extérieure. Puis la mienne aussi, je la trouvais absurde. Il fallait que je donne des réponses. Puis de fil en aiguille, j'ai fait une scolarité assez ordinaire. Je suis devenu électrotechnicien dans un premier temps. J'ai travaillé pendant trois ans. Et puis les circonstances m'ont amené à, malheureusement, me retrouver SDF. Donc j'ai d'abord fréquenté les foyers de jeunes travailleurs à Nancy. Et puis j'ai décidé un jour, sur un coup de tête, avec le peu d'argent qui me restait, de partir à Paris. Je ne savais pas. Là, c'était vraiment un billet de non-retour. Je ne savais pas du tout ce que j'allais devenir. Et j'ai eu la chance de rencontrer une troupe d'artistes qui m'ont appris à faire du théâtre de rue. Et j'ai financé comme ça mes études de psychologie. Et là, j'ai pu avoir quelques réponses. Mais ça restait encore pour moi trop intellectuel, quelques réponses à mes questions. J'ai fait pas mal de stages de thérapie et tout ça. Et puis, après, je suis parti pendant toute une année, pratiquement, où je n'ai fait que de la méditation. J'ai fait que ça. Je voulais, là aussi, encore une fois, mais de manière pratique, répondre à des questions. J'ai vécu des expériences. J'ai traversé toutes sortes de choses. Et puis, je me suis retrouvé ensuite. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait que je me suis retrouvé à Strasbourg. Et là, je me suis retrouvé, malgré moi, avec un cabinet sur le dos. J'accompagnais les gens. Je ne voulais pas trop faire ça au départ parce que j'étais encore en plein questionnement. Et c'est là où j'ai eu le bonheur et l'immense chance de rencontrer Shemanda Zingpoche, qui faisait partie, puisqu'il est décédé aujourd'hui. C'était l'un des 40 tulkus du bouddhisme tibétain. Et ça a été, là, j'ai été un régal parce que c'était, il incarnait la réponse, finalement, que je cherchais. Je voyais où le messager et le message, en fait, il était, comment dire, parfaitement cohérent entre ce qu'il transmettait et ce qu'il était. Et ça, c'était une des rares personnes que j'avais pu rencontrer sur mon parcours. C'est généralement le cas lorsqu'on rencontre un moment de ces grands êtres, ces grands sages. On voit vraiment une cohérence parfaite. C'est ça. D'ailleurs, on y reviendra sur ce thème cohérence parce que c'est l'objet aussi de ton livre. Oui. Donc, on y reviendra un peu plus tard. Tout à fait. Donc, voilà. Et puis, j'enseigne depuis maintenant 32 ans. Le 27 octobre, ça fera 32 ans que j'enseigne toutes ces pratiques. Qu'est-ce qui ressort de toutes ces années ? Qu'est-ce qui ressort principalement de toutes ces années, Bruno ? Du bonheur. Très sincèrement, beaucoup de bonheur. Parce que quand je réalise à travers tout le parcours que j'ai vécu, qui évidemment n'a pas toujours été facile parce qu'on est tous confrontés inévitablement à la souffrance à travers les différentes étapes de la vie qu'on mène. Mais je peux dire aujourd'hui que j'ai acquis vraiment une paix, une sérénité que je ne connaissais pas au départ parce que j'étais quelqu'un de très torturé, de très en questionnement tout le temps, parfois très révolté parce qu'il voyait aussi. Et aujourd'hui, je connais vraiment une paix intérieure. C'est vraiment l'aboutissement de tout ce parcours, ce qui me prouve que justement, ça marche. On a vraiment, on a tous la possibilité de créer ce bonheur, mais ce bonheur doit se créer en soi-même. Il ne doit pas dépendre de l'extérieur. Et c'est ce que nous disent tous les sages de la planète. D'abord, le bonheur, c'est en soi-même, ce n'est pas à l'extérieur. Alors quand tu as eu cette période où justement tu t'es retrouvé SDF, est-ce que tu t'es senti victime un petit peu de la société ou est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience qui t'a fait émerger de ce moment où tu es resté pendant une année sans toi ? Non, en fait, c'était, comment dire, j'ai l'impression, pas sur le moment, parce que c'est vrai que c'était difficile, c'est très désagréable. Mais j'ai l'impression que la vie me poussait dehors, que je ne pouvais pas rester là où j'étais. Il fallait que je vive quelque chose. Je pense que dans ma période SDF, la période la plus difficile, en fait, ça a été les premiers mois, parce que j'étais en foyer de jeunes travailleurs. Et pour ceux qui savent ce que c'est, ce n'est pas évident. On se fait souvent agresser, on est dans la sécurité permanente. Après, je suis parti. Et là, c'est quand j'étais à Paris avec les artistes, j'avais un toit sur la tête, on faisait du théâtre de rue. Là, je mangeais correctement. Enfin, quoi que, même dans ma période SDF assez dure, j'arrivais toujours à me débrouiller, j'arrivais à m'en sortir. Et d'ailleurs, c'était un de mes compagnons d'infortune qui m'avait dit, toi, tu es trop optimiste, tu ne resteras pas à la rue, ce n'est pas possible. Belle sagesse, non ? Oui. Ça t'a permis d'aller peut-être plus loin aussi. Oui, puis ça m'a permis, en fait, mais de manière vivante, parce que souvent, on regarde les SDF de l'extérieur. On a, je dirais, ce n'est pas toujours forcément de la compassion, mais plutôt de la pitié. Et ce n'est pas ce qu'on aime quand on est à la rue. Je pense que les SDF, pour y avoir été, souffrent justement de l'absence du regard de l'autre. Ou justement, on a plutôt envie d'ignorer cette partie, finalement, qui est une partie de nous-mêmes. Et j'ai pu, grâce à toutes ces étapes de ma vie, rencontrer, toucher de près un peu tous les milieux. Puisqu'après, d'ailleurs, paradoxalement, j'ai rencontré des milieux très riches, puisque mon ex, que j'ai rencontré peu de temps après être sorti de la rue, appartenait à la haute sociétée strasbourgeoise. Et donc, j'ai vraiment fréquenté, mais en proximité, tous ces milieux. Et c'était pour moi très interpellant, parce qu'en fait, je voyais que finalement, quelles que soient les conditions, il n'y avait pas forcément plus de bonheur. Et que le bonheur ne dépendait pas, justement, des conditions extérieures. Parce que même dans les milieux riches, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de... Beaucoup de jalousie aussi. Beaucoup de jalousie aussi. D'ailleurs, il y a une étude qui avait été faite par un Américain, qui avait démontré, justement, que les milieux riches étaient beaucoup moins heureux que la plupart des autres milieux. Parce que, justement, ils avaient des piètres relations. Enfin, il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. J'avais d'ailleurs même un ami qui était multimillionnaire, qui était tout le temps en train de s'inquiéter de savoir comment il allait finir à la fin du mois. Ça, c'est intéressant, non ? Oui. Alors qu'on pourrait penser que ce n'est pas forcément leur problématique, ou une problématique pour ce type de personnes. Oui, non, non. Les riches ont les problèmes de riches. Donc chacun ses propres problèmes, en fin de compte. Oui, oui. Mais en fait, c'est Dalaï Lama qui disait, d'ailleurs, souvent que les gens des riches venaient le voir. Ils disaient, mais la paix, ça ne s'achète pas. La paix, ça ne s'achète pas. C'est vrai. Si on n'est pas en paix avec soi-même, quelles que soient les conditions extérieures dont on peut bénéficier, on ne sera pas plus heureux pour autant. Alors, c'est vraiment la rencontre avec ton maître qui t'a permis justement de rencontrer cette paix, cette paix intérieure, mais aussi que tu vas après transformer dans ton parcours de vie en paix extérieure, parce que c'est là où il y a une beauté dans ton parcours. Voilà, oui, tu as tout ce parcours de militant, mais aussi tu as un parcours de militant à travers cette notion de planète altruiste. Voilà. Et généralement, si on observe bien, ceux qui méditent ne sont pas forcément des militants. Et ceux qui militent ne sont pas forcément des militants. Non, mais c'est peut-être ça le problème. Voilà, mettre méditant, militant, militant, méditant. Oui, peut-être qu'on devrait maintenant... Alors, je ne me vois pas... Enfin, ça n'est pas en ce qu'on met derrière le mot militant, mais je ne me vois pas comme un militant, mais quelqu'un qui a plutôt envie de propager ce qu'il a découvert. Parce que dans mon parcours, en fait, j'ai consacré ma vie, ça va paraître égoïste, mais à mon propre accomplissement personnel. Parce que j'ai l'impression que c'était absurde d'essayer de changer l'extérieur si, en moi, je n'étais pas en paix. Et parce que, justement, je parlais de tous ces milieux que j'ai fréquentés, riches, pauvres, moyens, cadres moyens, etc. Mais je me disais, finalement, ils n'ont pas l'air tellement en paix. Pour autant, je me suis dit, il y a un facteur qui manque. Et quand j'ai rencontré Shemenzin Poche, qui incarnait cette paix, d'ailleurs, on l'appelait la force immobile, tellement il était... Et c'était impressionnant. Elle avait l'impression, comme je disais souvent, que si une bombe tombait à ses pieds, il continuera à boire tranquillement son thé. Parce que c'était assez extraordinaire. Et quand j'étais à son contact, ça me transformait tellement j'étais imprégné de cette tranquillité. À l'époque, d'ailleurs, même ma compagne, qui, elle, pendant les week-ends, allait faire du cheval, moi, j'allais voir Himboche, et elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec lui ? Tu as l'air tellement changé chaque fois que tu reviens. Et je lui disais, rien. Mais il me disait, mais comment ça, rien ? Vous parlez même pas ? Je lui dis, non, pas toujours. Et elle me dit, mais c'est incroyable. Elle me dit, il faut que tu m'expliques ça. Puis il a voulu le rencontrer. Mais là, c'était trop drôle. Parce qu'il y avait cet énorme écart entre... Parce qu'elle venait de la haute société, très intellectuelle. Elle faisait des études scientifiques, etc. Et c'était très drôle. Parce qu'il y avait un très grand écart entre cet homme posé là, stable, sage, etc. Puis elle, qui était quelqu'un de très rationnel, qui ne croyait qu'en la réalisation matérielle extérieure. Et c'est ça qui a fait probablement un moment où nos chemins se sont séparés. Parce que moi, je baignais tellement dans ce genre de recherche et de connaissances. Ça, il m'apportait tellement. Et je voyais qu'au fur et à mesure, effectivement, il m'apportait de plus en plus de tranquillité intérieure. Et ça rejoint ce que disent beaucoup de sages. En fait, l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Et c'est là où on prend les choses à l'envers. C'est quand on essaie, on est toujours dans cette course folle à se dire, un jour, s'il y en a ci, s'il y en a ça, eh bien, on trouvera enfin le bonheur. Mais comme je dis, si c'était le cas, tous les gens riches, c'est-à-dire tous ceux qui ont les moyens de se payer tout ce qu'ils veulent, devraient tamper et on voit bien que ce n'est pas le cas. Exactement. Et puis, c'est vrai que si on regarde même la vie de tous les grands maîtres, on peut parler de Jésus, il y a toujours une phase, ou même Bouddha, il y a toujours une phase d'introspection, vraiment de quête personnelle, de quête du soi intérieur, avant d'entamer un ministère public. On ne commence jamais son ministère public sans avoir vraiment trouvé cette fameuse phrase « connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde, tu te connaîtras et puis aussi tu connaîtras les dieux ». Ça, c'est très important. Alors, si on revient un peu à la notion du Bouddha, parce que c'est une voie que tu as approchée énormément, c'est vrai que l'approche du Bouddha est très intéressante et c'est vrai que si on s'arrête vraiment à l'enseignement de l'essence du message du Bouddha, les quatre nobles vérités sont quand même impressionnantes de sagesse et de perspicacité pour notre société moderne. Vraiment reconnaître qu'il y a cette souffrance, qu'il y a des causes et qu'on peut s'en libérer. Et la plupart du temps, des fois, on pense qu'il n'y a pas de sortie pour la souffrance. C'est ça. Surtout, la première étape, c'est qu'on a tendance à mettre ça sous le tapis. On ne veut pas en entendre parler. D'ailleurs, Dalai Lama, quand il était venu en Occident, c'est une des premières choses qu'il avait dit par rapport à... Il disait la caractéristique de l'Occident, c'est qu'il a très peur de la souffrance. Et on voit, on met des sécurités partout, on s'enferme dans des tas de règlements, de lois, etc. Tellement, on a peur d'être confronté à la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire à la souffrance. Alors que, comme disent les bouddhistes, mais je crois qu'on le retrouve dans beaucoup de traditions, où ils disent la souffrance, c'est comme un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. C'est pour ça que je parlais de ma période d'SDF, mais finalement, je disais, c'est la vie qui m'a mis dehors, qui m'a dit, mais tu as autre chose à voir que de rester là-dedans. Et si les gens acceptaient ça, ça serait un formidable tremplin au lieu, justement, de s'enfermer dans toutes ces sécurités qui finissent par nous enfermer au lieu de nous libérer. Alors, tu viens d'utiliser un terme très important à mon sens, par rapport aussi à mon expérience, c'est le terme « accepter ». Oui. On sait que lorsqu'on l'applique vraiment au cœur de nos cellules, ça amène une vraie transformation. Oui. Mais des fois, pour la plupart des personnes, le terme « accepter », c'est difficile d'aller dans cette notion d'acceptation. Parce que toi, dans ton expérience de vie, comment tu as pu justement t'approprier ce terme ? Comment tu as pu t'approprier cette notion qui est derrière ce terme ? Et surtout, la valeur spirituelle ou la valeur de sagesse qui est derrière ce thème ? Qu'est-ce qui t'a permis justement à le mettre dans l'expérience de ta vie ? Alors, je crois que la première chose, déjà, c'est de débarrasser de toutes les connotations qui sont liées au mot « acceptation ». On a l'impression qu'il y a une forme de soumission, de fatalisme, alors que c'est exactement l'inverse. C'est vraiment... J'ai appris à travers, justement, mes expériences. C'est vraiment accepter les choses pour ce qu'elles sont, telles qu'elles sont. Voilà. Il en est ainsi. Et le fait... Par exemple, j'ai accompagné ma mère au moment de son décès. C'est justement parce qu'on accepte les faits qu'on peut trouver la paix et que là, de toute façon, on ne peut rien faire. Ma mère était vraiment arrivée en fin de vie, pourtant elle est morte jeune, mais elle était arrivée. Et c'est même moi qui lui ai... Il y a un moment, je lui ai glissé cette phrase. Maintenant, il est temps que tu t'en ailles. C'est le moment. Et parce que moi, je l'avais d'abord accepté pour moi-même. J'avais accepté que ma mère puisse partir. Alors, les gens ont très peur parce qu'ils se disent, si j'accepte, qu'est-ce qui va se passer ? Et ça leur flanque une trouille. Mais c'est ça, ce qu'on appelle le lâcher-prise. Ça ne veut pas dire que les choses vont disparaître. Quand on a une grave... Je prends l'exemple d'une grave maladie. Par exemple, j'apprends que j'ai le cancer. C'est j'accepte ce fait. C'est un état de fait. Voilà, point à la ligne. Ça ne veut pas dire que je vais mourir, mais ça veut peut-être dire aussi que je vais mourir. Mais en l'acceptant, justement, je me dégage de cette peur qui me tonaille et qui m'empêche de faire ce qu'il faudrait pour que, justement, ça améliore la situation. Et ça me rappelle à cette phrase. Moi, j'adore cette phrase de Benjamin Franklin qui disait toujours, je me prépare toujours au pire et j'attends le meilleur. Comme ça, je ne suis jamais déçu. La sagesse à s'approprier. Tout à fait. Parce que, je veux dire, on ne peut pas tout contrôler et on ne sait pas d'avance ce qui va nous arriver. Je vois beaucoup de gens se créer des tas de certitudes. Personnellement, j'avoue que je n'en ai pas beaucoup des certitudes parce que la vie est tellement complexe. Comme les bouddhistes, quand ils parlent de la vacuité, quand ils disent que tous les phénomènes résultent d'un ensemble de causes et conditions. Mais c'est tellement vaste et tellement infini. C'est que tout ce qu'on vit aujourd'hui, ici et maintenant, c'est un aboutissement. C'est le résultat. Et résultat, ça veut dire résulte de. Donc là, j'ai le résultat. Et c'est là où ça nous invite à dire comment est-ce que j'ai participé à ça. Comment j'ai participé à ce que je vis aujourd'hui, à ce qui est en train de se produire dans la vie. D'ailleurs, quand j'anime un stage, je dis toujours aux gens, vous allez ici, dans ce stage, vous allez y trouver ce que vous y mettez. Donc, regardez bien ce que vous allez mettre et regardez bien ce que vous allez récupérer à la sortie. Alors, ça amène effectivement une notion très importante par rapport à ce que tu viens d'expliquer. C'est aussi, il y a beaucoup de résistance au fait de ne pas vouloir accepter des fois. Ah oui, bien sûr. Tout ça, quand on résiste, persiste dans la vie. Donc, c'est vrai que aussi, ton chemin de méditant t'a permis peut-être d'aller justement en profondeur pour de plus en plus de se lâcher prise. Cette reconnaissance de les choses sont telles qu'elles sont. Tout à fait. Maintenant, quel est mon impact dessus ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à ce que je vois ? Ça, c'est une autre affaire. Et tu touches une notion très importante et je pense que c'est peut-être là aussi, tu as pris une responsabilité en créant la fondation Planète Altruiste. C'est la notion de responsabilité. Ah, mais c'est indispensable. Quand on comprend que, ce que je viens de dire d'ailleurs, c'est que tout est un résultat. Et c'est de se dire comment je peux participer à un résultat différent. Alors, il y a d'abord justement le premier constat, la première noble vérité de Bouddha, le constat de la souffrance. Aujourd'hui, notre société, pas seulement notre société, le monde est en souffrance. Quand on voit la destruction massive aujourd'hui, 80% des insectes ont disparu. Il n'y a pas très longtemps, le VVF parlait de 70% du vivant a disparu en seulement 40 ans, la moitié d'une vie. Là, il faut commencer à se poser des questions. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu, on apprenait qu'il y a eu une tornade en Lorraine. C'est ma région natale. Je n'ai jamais vu une tornade en Lorraine. Donc là, il y a une aggravation. On ne peut plus voiler la face ou alors on a Aurélien Barreau qui tire la sonnette d'alarme aussi depuis un bout de temps. Mais les scientifiques font ça depuis des années. J'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, c'était une interview de ce célèbre acteur qui jouait dans Rémy, comment il s'appelle ? Yves Simon. Ce n'est pas Yves, je ne sais plus. C'est ce très vieux monsieur qui parlait avec cette voix grave. Et il parlait déjà de la destruction à cette époque. C'était en noir et blanc qu'il parlait déjà de la destruction des oiseaux, etc. Mais on n'a pas voulu voir. On a fait la sourde oreille. Et aujourd'hui, on a continué à participer justement aux causes et conditions de notre destruction. Et aujourd'hui, vraiment, on est sur le point de... On arrive, on a scié la branche sur laquelle on est assis. On est sur le point de tomber là. Et si on ne se réveille pas vite, je ne sais pas ce qui va devenir. Mais je pense que le réveil risque d'être douloureux. Donc, c'est de ce constat, en fait, de cette souffrance globale sur le plan planétaire, je me suis dit, on va faire comme disait Pierre Rabhi, on va faire notre part. On va... Donc, l'idée... Jouer le colibri. Voilà, on va faire notre colibri. Et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de colibri encore qu'il y en a aujourd'hui. Il y a un éveil, de toute façon, on sent un éveil collectif. Mais c'est vrai que l'état de la planète peut vraiment refléter à un certain niveau notre état, nous, intérieur. Tout à fait. Comment on en est, où on en est, en tant qu'individu, dans nos émotions, dans notre colère, dans notre agressivité, dans nos incompréhensions, dans notre non-acceptation. C'est ça. Et peut-être que c'est cette invitation à faire. La planète peut-être est en train de nous envoyer aussi un réveil, un réveil matin en disant, mais les amis, réveillez-vous aussi. Là, je vous montre simplement ce qui est en train de se passer dans votre conscience collective. Et ça, c'est un gros travail à faire. Et c'est pour ça que j'ai trouvé magnifique ton parcours, quand même, vraiment associant les deux. Parce que c'est vrai que des fois, quand on parle de spiritualité, lorsqu'on parle même de méditation, on a toujours tendance à penser que c'est un certain égoïsme ou un recul sur soi. Alors que c'est l'inverse. Je parle toujours d'égoïsme altruiste. On a besoin de remplir le vase avant de pouvoir arroser les fleurs. – Mais moi, Planète Altruiste, c'était une suite logique de tout mon parcours. Parce que, comment dire, je me sens au milieu de cette humanité, j'ai envie de dire au milieu de mes frères et sœurs humains, avoir cette destruction. C'est un peu comme si on était dans sa famille et qu'on voit que ça va mal et qu'on ne fait rien. Donc, on ne peut pas fermer les yeux. Et c'est là où, justement, je regrette un peu tous ces... Parfois, il y en a très peu, malheureusement, encore aujourd'hui, tous ces mouvements de méditants et tout ça, qui parfois restent enfermés un peu en vase clos. Et je me dis, mais justement, vous avez acquis tellement de sagesse, tellement de paix, tellement de tranquillité. Il faut le propager maintenant. Il faut le transmettre autour de soi. Il faut un peu se bouger parce que c'est votre maison aussi qui est en train de brûler. Ce n'est pas en restant enfermés. Et d'ailleurs, ça a été... Ils le reconnaissent, Dalai Lama disait que l'erreur des Tibétains, c'était d'être restés enfermés. – En vase clos, oui. – En vase clos et pensant qu'il ne leur arriverait jamais rien. Et justement, ils ont invité de loger. Mais aujourd'hui, ils disent en fait que les Chinois les ont invités à se répandre dans le monde. – Exactement. Et des fois, c'est ce qui se passe pour nous. C'est un petit peu ce que tu disais avec ton parcours de vie. Lorsque tu as passé cette année sans toi, à un moment donné, ça t'a ramené au soi. – C'est ça, exactement. – Au grand toi. – Tout à fait. Alors, tu viens d'utiliser un terme que j'aime beaucoup. C'est le terme sagesse. Qu'est-ce que pour toi, la sagesse ? Avec tout ton parcours de vie. Alors, ce qui est beau avec le terme sagesse, parce qu'autant que des fois, il y a des personnes qui vont rebuter à se dire spirituels. Mais si tu leur dis, quelle est ta part de sagesse ? Tout le monde dit oui. On est tous d'accord pour se dire, oui, il y a une sagesse en moi, à un moment donné. – Il faudrait peut-être l'écouter un peu plus alors. – Il faudrait l'écouter un peu plus. – On ne doit pas l'écouter beaucoup. – Alors, je fais une petite parenthèse qui est intéressante, parce que c'est une observation, même si on prenait l'exemple des terrorismes. En fin de compte, le terme de population terroriste sur cette planète, ça représente combien en pourcentage ? 0,00001 peut-être pour cent. Sur les 7 milliards. Mais par contre, eux, ils sont engagés à 100% pour faire leur chose. Imagine l'inverse, les 99,9999% engagés à 100%. – Ah oui, mais ça serait extraordinaire. – Ça serait énorme, non ? – Ça serait fantastique. Donc, en fin de compte, simplement cette prise de conscience, ça peut vraiment nous faire réagir en disant, ben oui, si on laisse 0,001, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais en tout cas l'imagée là, et se dire, tiens, mais les 99%, ne serait-ce 99%, ne serait-ce 90%, ne serait-ce 50%. – Quand on connaît la puissance de la méditation, il y a eu tous les travaux de Greg Braddon qui ont démontré la puissance. – Mais oui, c'est fantastique. Il suffit qu'un faible pourcentage de la population se mette à méditer pour transformer l'environnement dans lequel il se trouve. Il y avait, je me rappelle une histoire, d'ailleurs, déjà dans les années 80, on en parlait, c'était un gars qui s'était retrouvé dans une prison américaine, prison américaine sur des vrais villages, il y avait 5000 détenus là-dedans, et lui, il s'était mis à méditer. Alors souvent, d'ailleurs, juste petite parenthèse, parce que souvent des gens qui me disent, ils se plaignent des conditions, ils ne trouvent pas le lieu, l'endroit pour méditer, je leur dis, lui, il a médité dans une prison avec quatre co-détenus qui lui cassaient les pieds tout le temps. Et finalement, à force de méditer, ces co-détenus voyaient qu'ils changeaient, et en fait, il les a initiés aussi à la méditation, donc ils se sont mis à méditer, et il y a tout un groupe qui s'est mis à méditer dans la prison, et le directeur reconnaissait lui-même, il était surpris de voir que toute la prison en était affectée. Le taux d'agressivité avait complètement chuté, les viols aussi, etc. Donc il avait vu que ça avait un impact sur toute la prison. Et malheureusement, on a oublié ça, et c'était déjà dans les années 80, on disait ça. C'était dans les années 80, et c'est un sujet qui me parle d'autant plus, parce que j'ai eu l'occasion d'enseigner dans les prisons ivoiriennes et françaises, donc au Centre National d'évaluation dans le 77. Et effectivement, les gardiens de prison, à chaque fois qu'ils nous voyaient ressortir de cette séance de méditation, de respiration, ils disaient, comment tu fais ? À chaque fois, je les vois sortir de ta séance, ils ont un sourire, ils ont une sérénité, et l'avantage, c'est qu'après, les relations entre, justement, encadrants et incarcérés changeaient complètement. Mais bien sûr. Beaucoup moins d'agressivité, mais ça, tu le sais, avec toutes les pratiques de méditation. Donc, c'est vrai que c'est un impact énorme. Et d'ailleurs, il y a le mouvement de la méditation transcendantale, Maharishi Maniashogi, ils avaient mené aussi des actions comme ça, de méditation, à New York, où tout d'un coup, la population, en tout cas de violence, diminuait. Tout à fait. Et là, bon, maintenant, les scientifiques s'intéressent à la chose, et je me dis, c'est très bien, parce qu'on est dans un monde assez rationnel, qui a besoin de preuves, etc. Je sais très bien qu'en Inde, au Tibet, c'est pareil, ils n'ont pas besoin de preuves. Ils pratiquent, ils voient bien que ça marche. Mais nous, on a besoin de preuves. Et là, au moins, on aura les preuves. Mais comme je dis souvent, pratiquez, puis vous verrez bien, au lieu de vous raconter des histoires, la méditation, c'est des sectes, ou je ne sais pas quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des choses assez extraordinaires autour de la méditation. Bon, alors, ce sont des sectes heureuses. Voilà, des sectes heureux, des gens heureux, tout à fait. Donc, voilà. Et pour revenir à la sagesse, j'ai entendu une définition que j'ai adorée. C'était un Tibétain qui disait ça. Il disait, la sagesse, c'est d'être approprié. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ah oui ? Voilà. C'est d'être approprié. D'être approprié. Je le marque, parce que c'est une très belle... Il disait, ce n'est pas être gentil, c'est être approprié. Donc, d'avoir l'attitude appropriée à la situation. Donc, c'est faire preuve de discernement, c'est de voir ce qui se passe, d'agir. Un peu comme un médecin ne va pas donner n'importe quel remède en fonction de la pathologie, de la maladie. Il va être approprié, justement, à la situation. Nous, il faudrait qu'on soit un peu plus approprié. Exactement. La pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste. C'est ça. Voilà. Pour ceux qui veulent explorer un peu plus les quatre nobles vérités du Bouddha. Tout à fait. C'est encore un enseignement qui est vraiment d'actualité. Et je pense qu'il faudrait dire aussi aux gens qui voient peut-être comme ça, un peu d'un regard extérieur, la méditation. Moi, pour avoir fréquenté énormément de sages, je me suis rendu compte d'une chose, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est des gens qui sont incroyablement concrets. Oui. Qui sont incroyables. Et engagés. Et engagés. Rien de perché, ça n'a rien de... Ce n'est pas des exaltés. Au contraire, ils ont vraiment... Moi, c'est ce qui m'a agréablement surpris quand je les ai rencontrés, c'est qu'ils ont bien les pieds sur terre. Au contraire, ils nous ramènent là. Ils nous font... Ils nous recadrent même très souvent. Moi, je me rappelle, chez Menzi Mpoche, d'ailleurs, quand j'étais... Moi, je l'ai rencontré, j'étais tout jeune. J'avais 26 ans. Et il était... Au début, c'était un peu dur pour moi parce que je venais avec mon égo. Et puis, il me recadrait assez régulièrement. Puis, au début, ce n'était pas forcément très agréable. Mais ça m'a permis d'acquérir un peu plus de maturité. Et puis, il m'a rendu compte que toute son attitude était bienveillante, même si, de temps en temps, c'était des... On va appeler ça des coups de pied au cul salutaires. C'est exactement ça. Des fois, c'est nécessaire. Oui, oui. C'est même indispensable. C'est indispensable. Bruno, avant d'aller aborder un peu plus ce que tu fais au sein de Planète Altruite, avec aussi les projets, puis aussi, surtout, tes programmes de méditation, parce que je sais que... Voilà, tu ressors d'une retraite. Vous étiez dans l'Est de la France, je crois. C'est ça, dans l'Est de la France. Voilà, donc vous avez un beau groupe, une centaine de personnes pour la méditation. Voilà, on était exactement 70. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a bon espoir. Les gens sont vraiment en train aussi d'aller chercher cette paix intérieure pour mieux l'établir aussi à l'extérieur. Ça, c'est... Oui, il y a une vraie demande. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que je vois de plus en plus parmi la population, on a des scientifiques, des médecins, on avait même une acrobate qui était là. On avait des gens de tout milieu, de tout corps de métier qui viennent, qui s'intéressent, qui sont vraiment en quête de trouver. Il y a même des gens qui n'avaient jamais entendu parler de méditation. Enfin, ils ont entendu parler du mot, mais ils étaient aux antipodes de ça. Et quand ils ont dit... Ils sont repartis, ils se disaient, mais c'est génial ce truc. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Mais voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le seul regret, je pense, quand on commence à méditer, c'est une chose. On a quand même un regret. C'est de ne pas l'avoir commencé avant. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est vrai. Éditeurs, auditrices qui nous écoutent. Quelle est la clé de sagesse que tu pourrais vraiment partager avec nos amis qui nous écoutent en ce moment ? Quelle est la clé de sagesse qui peut vraiment faire une différence si pour les 40 prochains jours, ils l'appliquaient au quotidien ? Je dirais... Alors, je vais être assez banal, mais c'est... d'avoir toujours en toile de fond l'amour, la compassion. L'amour et la compassion. C'est-à-dire autant, mais autant pour soi que pour les autres. Parce que souvent, je me rends compte, et particulièrement dans notre culture occidentale, les gens ont tendance à se sentir très coupables. Et quand ils donnent, c'est au détriment de leur bien-être, de leur équilibre. Je dirais aux gens que le bonheur et l'amour, puisque c'est lié, c'est pour tous les êtres. Et apprendre à s'aimer, c'est apprendre à aimer la vie qu'on incarne. Et en apprenant à s'aimer, à se respecter, ce sera beaucoup plus facile d'aimer les autres. Et aimer les autres, ça nous apprend aussi à nous aimer nous-mêmes. Ça va dans les deux sens, finalement. Et donc, plus on va cultiver, justement, l'amour dans le sens de souhaiter du bonheur aux autres et pas essayer de faire le bonheur à leur place, vraiment de se dire que cette prière qu'on entend, notamment chez les bouddhismes, on la retrouve un peu partout, puisse tous les êtres jouir du bonheur et les causes du bonheur. Et d'avoir ça dans le cœur et on va voir à quel point le fait de pratiquer, de souhaiter du bonheur, de l'avoir justement tout en toile de fond, on va voir à quel point ça participe à notre propre bonheur. Et que tout ça, justement, c'est interdépendant. Il n'y a rien à rajouter. C'est vraiment parfait pour commencer cette journée. Oui. Alors, raconte-nous un peu plus. Tu peux commencer par ce que tu veux, soit justement toute cette belle approche que tu fais autour de la méditation ou peut-être planète altruiste ou peut-être, on va commencer par la méditation puis après on va aller vers l'altruisme. Alors, la méditation, comme je l'ai dit, c'est d'abord mon parcours, c'est que je voulais répondre à des questions et puis, comme tous les êtres, j'aspirais au bonheur. Il fallait que je trouve des réponses et au fur et à mesure, c'est un peu comme comme si on était dans un brouillard épais. Ça prend un petit peu de temps et petit à petit, on arrive à le dissoudre et à voir de plus en plus clair où les choses deviennent de plus en plus évidentes et il y a une simplicité qui s'installe dans notre vie. Moi, je pense que si je retiens une chose, c'est vraiment la simplicité. L'être, c'est simple et la méditation, c'est simple. Et méditer, c'est justement retrouver cette simplicité de se désencombrer de tous ces concepts, de toutes ces idées, de tout ce fatras intellectuel qui finalement nous empêche de voir la réalité pour ce qu'elle est, telle qu'elle est et d'apprendre, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, d'apprendre à s'aimer, à aimer les autres, etc. Et donc, une fois qu'on a ça, on ne peut pas le garder pour soi. On n'a que l'envie, c'est de le transmettre. Alors, moi, au départ, je n'étais pas très chaud pour transmettre, mais c'est la mère de mon ex qui travaillait, qui était directrice d'un centre médico-psycho-pédagogique et qui me dit « Écoute, moi, j'ai quelqu'un, il faudrait que tu lui apprennes tes techniques parce que ça lui ferait du bien. » Je lui dis « Écoute, si tu veux. » Et puis, elle m'a envoyé quelqu'un et puis cette personne, ça lui a fait un tel bien fou. Et comme elle avait tout un réseau, elle m'a envoyé du monde et je me suis retrouvé, malgré moi, avec un cabinet sur le dos. Je ne voulais pas, en fait. Moi, je ne me sortais pas du tout prêt. Enfin, bref. La vie est bien faite, quand même. Et donc, j'ai commencé à transmettre. J'ai eu un cabinet à Strasbourg et de fil en aiguille, j'ai enseigné, j'ai eu des contrats avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg. J'ai été même consultant à France 3. Et puis, je formais le public aussi. Et puis, au bout de 20 ans, j'ai eu l'idée, je me disais, c'est dommage, en fait, parce que j'étais quand même limité avec des petits groupes en cabinet. Et puis, ça commençait à devenir un petit peu fatigant aussi et je me suis dit, bon, j'aimerais bien toucher plus de personnes, mais comment je peux faire ? Et c'est là qu'on a un outil formidable, c'est Internet. Je trouve que c'est un moyen. Moi, je ne décris pas les moyens modernes parce que dans la mesure, comme je dis souvent, si on n'avait pas eu les médias Internet, etc., on ne pourrait pas écouter, entendre tous ces sages, justement, à travers le web. Tout le monde peut avoir accès à la sagesse aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire. Et donc, je me suis ouvert, justement, à Internet. Et puis, j'ai pu diffuser plus largement. Évidemment, mes sages sont un peu plus remplis, un peu plus vite. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, j'ai continué à transmettre et enseigner. Mais ce que je voulais faire, c'était, comment dire, je voulais que... Moi, je suis un occidental et je me rendais compte que parler de méditation, et j'employais même rarement ce terme au départ, parce que c'était un peu comme Kabat-Zinn, quand il parlait de pleine conscience, parce qu'il disait, dès qu'on parle de méditation, ça faisait frémir les gens. Donc, au début, moi, je ne parlais pas du tout de méditation, parce que les gens, je leur apprenais à méditer sans le savoir. Et ils trouvaient ça délicieux, ils trouvaient ça, que ça leur faisait un bien fou, que c'était extraordinaire. Et donc, j'ai développé toute mon activité. Et puis aujourd'hui, je transmets, ça fait 32 ans que l'aventure dure. Et c'est un vrai régal, c'est un vrai plaisir, parce que je vois les gens repartir rayonnant, détendus, le sourire aux lèvres. Et même des gens, justement, qui sont... Il y avait un homme d'affaires dans le dernier stage qui fumait, il buvait, il faisait du barbecue, etc. Mais donc, vraiment, la personne qu'on n'imagine pas dans un stage de méditation qui repartit, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, tu m'as sauvé la vie. Je lui dis, non, non, c'est pas moi, c'est toi, parce que tu as pratiqué et parce que je déteste m'approprier ce genre de mérite. Et je lui dis, non, non, c'est grâce à toi. Mais il m'a dit, mais il faut absolument faire connaître ça sur la planète. Il m'a dit, mais il me dit, j'ai un gros réseau, je vais te faire connaître. Il faut qu'on fasse connaître ça. Je lui dis, goûte si tu veux, mais voilà. Mais avant tout, prends soin de toi et puis c'est surtout ça qui importe. Donc ça, c'est l'aventure. Alors, je résume, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pourrais raconter tout ce qui se passe dans le détail, mais c'est une magnifique aventure parce que, comme je dis, comme je disais tout à l'heure, quand je dis aux gens, quand ils démarrent un stage, que vous allez y trouver ce que vous y mettez. Eh bien, dans sa vie, c'est pareil. On y trouve ce que l'on y met. Et si on cultive la haine, la colère, l'orgueil, la jalousie, etc., il ne faut pas s'attendre à une très heureuse récolte. Et malgré les difficultés que ça peut représenter, quand on cultive l'amour, la compassion, eh bien, à un moment, on finit par récolter. Et comme disait Dalaï Lama, entretenir les positifs, c'est aussi difficile que de monter une lourde pierre vers le sommet de la montagne et se laisser aller à la négativité. C'est aussi facile que de laisser la pierre rouler vers le bas. On change de fréquence et à partir de là, on attire d'autres fréquences. Ah, mais ça n'a strictement rien à voir. Et c'est ça qui est magnifique quand on dit être maître de son destin. Ce n'est pas faire tout ce qu'on veut, c'est surtout voir qu'on peut changer, justement, cet état d'esprit et on va voir qu'on attire tout à fait autre chose. Effectivement, comme on dit, je vais paraître un peu vulgaire, mais avant, on attire les merdes et puis après, on attire les roses. Magnifique. Bruno, tu as écrit un dernier ouvrage, en tout cas, tu en as écrit plusieurs, mais là, ton dernier ouvrage s'appelle ? Tu ne peux désirer une chose et cultiver son contraire. Alors, ça a d'abord été une rencontre. J'ai eu la chance de rencontrer, c'était un tout jeune lama tibétain, que j'avais rencontré qui avait commencé son enseignement en disant vous ne pouvez pas désirer une chose et cultiver son contraire. Moi, ça me provoquait un déclic en moi en me disant mais bon sang, on marche la tête à l'envers. Je me rendais compte à quel point on voulait plein de choses dans sa vie et on faisait exactement ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas. et je me rendais compte que c'était la plupart d'entre nous on fonctionne comme ça. Je prends l'exemple justement du gars qui picole, qui fume, etc. et puis qui voudrait être en bonne santé. Il y a juste un non-sens. Mais ça, c'est une caricature. Mais si on regarde de près et aujourd'hui dans notre société, la surconsommation, les gens voudraient être en bonne santé, ils mangent n'importe quoi, ils avalent n'importe quoi et ils n'ont aucune connaissance justement de la loi de causer des faits. Et on se rend compte à quel point il y a une méconnaissance. et il y a une incohérence puisque c'est ça en fait. Tu ne peux désirer une chose écultée et ce contraire. C'est un plaidoyer en fait sur la cohérence. Et on est totalement incohérent parce qu'on voudrait que le monde se porte bien, on voudrait que tout aille bien. Et en fait, on attend de l'extérieur, c'est ce qu'on dit depuis le départ finalement, on attend de l'extérieur qui nous apporte le bonheur sans réaliser que l'extérieur c'est nous qui le créons. Et là, si on arrive à cette prise de conscience de se dire ce qui est en train de se passer dans le monde, parce que je n'arrive pas de dire aux gens que vous vous plaignez de la société, mais la société c'est vous. C'est vous qui la construisez. C'est vous qui participez justement. Et donc, si on essayait de mettre autre chose dans notre société, si on commençait à devenir un peu plus cohérent, parce que, et dans le livre, là, je dirais, c'est un petit peu mon côté à la fois altruiste et militant qui participe à cet ouvrage où j'essaie d'expliquer aux gens si on continue à surconsommer de la viande, à surconsommer aussi du poisson, puisqu'aujourd'hui, mille milliards de poissons sont anéantis par an. On n'arrive même pas à imaginer le chiffre tellement c'est astronomique. Laimi Asimlali, qui était venue justement dans une journée mondiale de l'altruiste qu'on avait organisée, disait qu'aujourd'hui, d'après les estimations, en 2048, il n'y aura plus du tout de poissons dans les mers. Il y a peut-être le temps de se réveiller. 69 milliards d'animaux terrestres sont détruits pour qu'on ait nos 10 minutes de plaisir dans l'assiette. Donc, ça interpelle. Il y a un moment, il faut quand même se poser les questions. On ne peut pas désirer une chose et cultiver son contraire. Et tout le plaidoyer, c'est ça. Mais c'est des clés, c'est des solutions aussi de dire comment on peut faire autrement, justement. Oui, c'est un guide pratique. C'est vraiment, parce qu'effectivement, le constat, il est là. Mais comment faire ? C'est ça. On peut changer son état d'esprit. Et je pense que quand on parlait justement d'amour altruiste, on voit à quel point l'amour, il y a un moment, inévitablement, on tombe là-dessus, c'est souhaiter du bonheur aux autres, mais aussi souhaiter du bonheur, de reconnaître que ce bonheur et ce bien-être, tout le monde y a droit, et y compris tous les êtres vivants, tous les êtres sensibles, donc y compris les animaux. Quand on voit cette destruction massive aujourd'hui, nos amis de L214, n'aurait pas de dénoncer ce qui se passe dans les abattoirs, c'est une abomination. Toute cette souffrance qu'on est en train de perpétrer sur toute la planète, si la souffrance humaine a considérablement diminué ces dernières décennies, elle a considérablement augmenté du côté animal, quand on voit des fermes à 5 000 vaches, on n'aurait même pas imaginé dans quelles conditions ils vivent. Et ce qui est extraordinairement fou, et c'est tout le débat aujourd'hui, c'est qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'aujourd'hui, on approche les 8 milliards d'individus sur la planète, on ne pourra jamais, il faut oublier cette idée, on ne pourra jamais nourrir 8 milliards d'individus avec de la viande sans détruire la planète. Non, c'est vrai. C'est impossible et c'est même insensé de le penser. Donc, il faut commencer à changer justement sa manière, déjà sa manière de penser, mais aussi sa manière d'agir, parce que ça rejoint une des phrases que disait Einstein, on ne peut pas espérer avoir des résultats différents en continuant à faire ce qu'on a toujours fait. Et moi, j'essaie d'aller même plus loin. On ne peut pas espérer, on ne peut pas continuer à penser, à agir, à s'exprimer de la même manière et espérer avoir des résultats différents. Donc, c'est là, il faut se dire maintenant, je dois penser, je dois agir, je dois m'exprimer aussi différemment, si je veux justement un résultat différent, aussi bien pour moi-même, pour mon entourage, mais pour la planète. Et là, il faut penser interdépendance. Ça, c'est important. C'est que tout ce que je fais ici et maintenant a un impact sur les autres, à commencer évidemment par mes proches, mais sur toute la planète. Quand je vais prendre un bocal de Nutella en sachant que tout ce que ça entraîne comme destruction pour produire du Nutella, il y a un moment où on commence à réfléchir, à se dire, ben non, je le remets là où il est, je n'achète plus. Et peut-être, peut-être que tous ces industriels qu'on pointe souvent du doigt, eh bien arrêteront de produire parce qu'ils finalement, ils ne produisent que ce qu'on achète finalement. Donc, c'est là où il faut prendre ce sens de responsabilité de se dire, je suis responsable justement de mes choix. Tout ce que je mets dans le caddie va avoir un impact. Et je dis d'ailleurs dans le livre, il y a une personne qui m'avait dit à la Journée mondiale de l'altruisme une dernière fois, il m'a dit, mais moi, ça m'a provoqué un déclic quand tu as parlé de la cigarette. parce que tu l'as fait non pas de manière culpabilisante, mais de manière justement cohérente. Quand je fume, j'ai l'impression que je suis seul à fumer. Et quand je jette mon mégot de cigarette, j'ai l'impression d'être le seul à jeter mon mégot de cigarette, sauf qu'il y en a plus d'un milliard qui le fait en même temps que moi, ce qui fait que ça fait 12 milliards de mégots de cigarettes qui sont jetés par jour en sachant qu'un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau. Donc, c'est là où il faut retrouver ce sens de responsabilité. Et de cohérence, comme tu le dis. Merci Bruno. C'était vraiment un très, très bon moment ensemble. Alors, je sais qu'il y a quelques événements que tu veux mettre peut-être en évidence. Déjà, il y a aussi cette journée mondiale. Tu en as parlé un petit peu, mais la prochaine édition, c'est la quatrième et qui aura lieu en 2021. Alors, en 2021, parce que là, c'était très exigeant. Il faut savoir que Planet Altruist, nous, on est complètement bénévole et on le finance avec nos deniers personnels. donc, ça a demandé beaucoup. Donc là, on s'est dit, on lève le pied en 2020 pour bien préparer la prochaine journée mondiale de l'altruisme qui aura lieu effectivement en 2021. On n'a pas encore la date précise, mais ce que je peux dire, c'est qu'on aura la chance d'avoir Valérie Cabanes, Olivier Barraud, non, Aurélien Barraud. Non, il y a peut-être, sous réserve, Aurélien Barraud qui en se met en contact, mais il y aura Olivier Berra, je le prononce mal, c'est l'Indianène, le jeune français. Et puis, il y aura Rajakopal, justement. Oui, tu m'en as parlé tout à l'heure. Voilà, tout à fait, qui fait la marche pour la paix. Et puis, plein d'autres. Et on espère que les gens seront nombreux parce que c'est, à la fois, c'est une vraie fête, on informe les gens, mais en même temps, c'est une fête, on apporte des solutions, etc. C'est très, très riche. Et puis, il y a Planète Altruiste, ceux qui ont envie de connaître, ils top Planète Altruiste dans les moteurs de recherche. Voilà, tu tombes directement sur le site internet. Voilà, c'est ça. Alors là, il est en refonte parce qu'il est un peu mal foutu. Donc, on est en train de, on a quelqu'un qui va s'en occuper. D'ici une quinzaine de jours, il va être tip top. Et voilà. Merci Bruno, parce que tu es venu spécifiquement de ton Alsace. Oui, tout à fait. Ce matin, tu repars aussitôt. Voilà. Donc, merci parce que c'était une belle présence et effectivement, on sent cette belle présence en toi et on sent aussi beaucoup de joie et de gaieté et on sent qu'il y a de l'espoir. Et c'est ça qui est beau à travers ton message. Mais, c'est important de t'y mettre maintenant aussi. Oui, oui, tout à fait. Merci Bruno. Merci Bruno. En ce qui nous concerne, c'était un plaisir de recommencer donc cette saison à partir du mois de septembre et c'est avec Bruno. En ce qui me concerne, vous pouvez toujours retrouver mes activités sur stéphanehérault.com et pour ceux qui désirent se former au yoga. Nous commençons l'année 2019-2020 pour la prochaine promotion. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une belle journée. Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada